L'objectif clair, même s'il le dit, lui il dit qu'il travaille sur long terme, mais c'est la Ligue des champions. C'est ça son long terme. Parce que là, un Mbappé qui se blesse maintenant, c'est la catastrophe. Un Dembélé qui est aussi un petit peu fragile, qui se blesse maintenant, c'est la catastrophe. Surtout qu'en ce moment, c'est le joueur le plus on fire sur le terrain. Donc je pense que derrière, il y a une réflexion quand même sportive. Allez, on fait un petit détour par les réseaux sociaux. On avait prévu de venir vous voir, mon cher Flavien Bauri. Qu'est-ce qu'il s'est dit ? Alors, beaucoup d'avis, bien évidemment, sur Kylian Mbappé. On va commencer avec Yves Molo. Moi, à leur place, je le ferai jouer normalement, comme tous les autres joueurs, sans traitement particulier. Les dirigeants du PSG mélangent sportif et extra-sportif. Nicolas Vandel, il n'est pas d'accord. Mbappé est un joueur comme les autres. Si le coach décide de le sortir dans un simple match de championnat, ils sont largement premiers. Il n'y a pas de problème. C'est sûrement pour le protéger, pour le préserver, pour les grandes échéances, notamment en Ligue des champions. Et Joey Ondo, pour lui, Mbappé appartient encore au PSG. Il est de loin le meilleur de l'effectif. Le club a toujours besoin de lui dans les grands rendez-vous. Il est encore au PSG et Enrique a tout le temps pour trouver un plan de jeu sans Mbappé pour la saison prochaine. Pour l'instant, il doit jouer tous les matchs pour le mettre en confiance. La gestion, messieurs, après ses premières réactions. Est-ce que c'est une bonne gestion pour les titillers un peu ? On sait que c'est un joueur, comme tous les joueurs de son talent, qui a beaucoup de goût. Donc, il faudra peut-être prouver en Ligue des champions qu'il est toujours là et qu'il va honorer son contrat jusqu'au bout et qu'il va peut-être permettre au PSG. Est-ce que cette gestion-là de Luis Enrique peut avoir des résultats bénéfiques pour le PSG en Ligue des champions ? Oui, espérons-le. De toute façon, il n'y a que l'avenir qui va nous le dire. Mais en tant qu'entraîneur, il se doit d'utiliser tous les outils pour essayer d'activer son joueur. En le piquant mentalement aussi. Comme je l'ai dit, c'est peut-être la communication qui est faite autour qui est malheureuse. Encore une fois, parce que s'il parle de gestion du joueur, et nous en parlions pendant le sujet, n'oublions pas que face au Bayern, il revenait de blessure Mbappé. Donc, forcément, la gestion la semaine dernière, il revenait de blessure. Il avait égalité, là. Oui, égalité. Ils étaient restés dans leur con, là. Exactement, exactement. Donc, quelque part, je veux dire, encore une fois, dans cette période-là de la saison, moi, personnellement, ça ne me dérange pas. La communication qui est faite autour, avec le timing du départ, etc., est dérangeante. Mais en soi, mettre un joueur comme ça au repos, on l'a vu dans d'autres clubs. Zidane l'a eu fait avec Ronaldo, c'était aussi incompréhensé. Mais il a été performant derrière. Ce n'est pas la même situation. Je ne suis pas d'accord. Je suis un peu déçu de Serge, moi. Moi, je ne dis pas. Je suis un peu, parce que là, il nous a fait la com' de Luis Enrique, genre, il le ménage. Non, mais je pense que... Serge, vous pouvez répondre. Tu crois que Luis Enrique, au FC Barcelone, avec Neymar, Messi et l'autre à 25 ans, il lui dit « Attends, je vais te faire souffler et tout. » Mais il a fait sortir de la vie. Il a fait de la vie. C'est que de la politique, Messi, il avait quand même ballon d'or. Il a fait... Moi, je pense que ce n'est pas le fait du président. Je pense que ça vient... On n'impose rien, Luis Enrique. Ça vient de Luis Enrique. Mais moi, là où je ne suis pas d'accord, c'est un match comme Monaco. Mais autant, comme dit Guy, tu te mets d'accord avec le joueur. Tu dis « Je vais te mettre au frère. » Mais là, c'est un coup de couteau. Mais est-ce que les joueurs aussi ont la bonne attitude ? Non. Parce que le vie s'est barré à la mi-temps pour aller à un tri. Non, mais vous n'oubliez pas que le classique... Il n'est pas qu'on parle d'un petit camère à moitié cabine. Il a dit « C'est un camère à moitié cabine. » Luis Enrique, il a voulu jouer à Monaco. Il a dit « Tu veux jouer ? On va jouer aussi. » « Je vais dans les tribunes. » « Tu veux jouer ? On va jouer aussi. » Et au lieu d'avoir une fin de saison où les deux peuvent finir tranquillement, aller chercher des champions dans une tranquillité, tu peux finir la guerre entre deux entraîneurs et un jour-major. Ça peut poser des problèmes. Moi, c'est une immense hypocrisie. S'ils sont éliminés, dans ma tête, je me dis... S'ils sont éliminés, ça va mal finir. Non, mais dans ma tête, je me dis... Imaginez, je ne peux même pas l'imaginer... C'est octogone, quoi. Il a fait cinq ans où il a fait des bons et loyaux services, qui a le bappé. Et je me dis, peut-être à tort, que si jamais ça ne se passe pas avec des champions, il est capable, Luis Enrique, de lui gâcher sa sortie. Non, mais attends, le faire souffler, le mec. Il est en pleine force de l'âge. Tu crois qu'à l'onde, Gaurardelay fait souffler à l'onde ? Mais quand Neymar, quand il se faisait découper à la veille de la Ligue des champions, tout le monde crie, « Ah, mais pourquoi il joue ce match ? » Non, mais Neymar, on sait exactement que ce n'est pas du tout le même cas. Ce que je veux dire... C'est exact que je n'ai pas sérieux. Non, mais moi, je ne suis pas en train de défendre la... Je l'ai dit, la décision, en tout cas la communication, elle est peut-être injuste. Non, mais je vais te dire ce qui s'est passé. Il y a une réflexion sportive. Mais oui, c'est le cas. Peut-être. Oui, c'est le cas. J'espère que c'est le cas. J'espère que c'est le cas. Parce que le championnat, il est plié dès la première journée. Nabil, je vais vous rappeler une chose. Chaque joueur, on ne peut pas comparer les joueurs. Chaque joueur, comme l'a dit Guy, il y a des outils pour activer. Ce qu'il est en train de faire avec Mbappé, moi, je peux vous dire que c'est bénéfique pour le PSG, parce que vous allez voir ce qu'il va faire en Ligue des champions. Allez. On va rester là-dessus. Et on va surtout prendre les résultats du sondage, parce que Flavien, comme d'ailleurs sur tous les thèmes, les mots de la fin, revient forcément à nos abonnés. Écoutez, le score est très serré. La gestion du temps de jeu de Mbappé est-elle un problème ? 51% seulement de oui contre 49% de non. Ce PSG Bassa, c'est aussi le match de Kian Mbappé. Il te faut systématiquement un grand Kian Mbappé. Si tu veux espérer, te qualifier pour les demi-finales de cette LDC. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce PSG Bassa. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas d'être abonné et d'archiver la cloche de notification pour ne remanquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est faux, on est parti. Alors, il te faut systématiquement un grand Kian Mbappé, les amis. Et ceux qui pensent que Luc Henrique ne va pas l'aligner, c'est complètement faux. Moi, je pense que c'est faux puisque Luc Henrique le sait très bien. Kian Mbappé est indispensable dans les grommages. Kian Mbappé, lui-même, il le dit, il ne se cache pas dans les grommages. C'est un garçon qui va tout donner. C'est un garçon, je suis presque sûr, qu'il va péser sur la défense du Barça. Le PSG joue à domicile. Le PSG joue devant ses supporters. Le PSG joue devant ses supporters, les amis. Donc, Kian Mbappé n'aura que de prouver devant sa famille. Kian, les amis, si tu veux aller loin en LDC, si le PSG veut aller loin en LDC, il te faut un grand Kian Mbappé. C'est inéluctable. C'est inéluctable, les gars. Donc, Kian Mbappé, les amis, pour moi, c'est M.C+. C'est M.C+. Et moi, je suis presque si qu'il va faire un bon match. Après, est-ce qu'il va marquer? Faire un bon match, je ne veux pas forcément dire marquer des buées. Kian peut libérer les espaces. Il peut libérer les espaces pour que les autres marquent. Il peut donner les passes décisives. Il peut vraiment faire d'autres choses que de marquer. mais c'est sûr qu'il a des amis, pour moi, il va peser sur la défense du F.S.Bassion. Donc, ce PSG, les amis, ce PSG, ils ont des armes pour battre ce Barça-là puisque lorsque tu regardes le secteur offensif, ça fait peur. Ça fait peur. Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, les amis, partout là où il est passé, il a toujours été titulaire et pour moi, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Ça signifie qu'il a un truc dont les coaches n'arrivent pas à s'en passer. Son côté déstabilisateur. C'est quasiment le meilleur déstabilisateur au monde. Même Chabu le disait. Si Ousmane Dembélé avait une qualité de finition meilleure, c'est que c'est le meilleur jeu du monde. C'est que c'est le meilleur jeu du monde, les amis. C'est juste que sa finition est dégueulasse. Il faut dire le mot. Il faut dire le mot. Sa finition n'est pas bonne. S'il avait une meilleure qualité définition Ousmane Dembélé. C'est le meilleur jeu du monde. Il est très très fort en termes de savoir déstabiliser une défense. C'est très très fort. C'est très costaud. Donc, tu as Ousmane Dembélé qui sera vraiment un facteur très gênant pour le Barça et en plus, il connaît le Barça puisqu'il a joué au Barça. C'est un ancien projet du Barça. On n'en parle pas assez mais on parle surtout de lui et de son retour Lucien Riquet Barça, etc. Mais on n'oublie aussi Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé c'est un produit du Barça. Il a joué au Barça. Il a joué au Barça. Il a contribué au dernier titre de champion d'Espagne du Barça. Donc, c'est un joueur qui connaît le Barça. C'est un joueur qui connaît comment le Barça se déplace. ça c'est vraiment une information à prendre en compte. Ousmane Dembélé pour moi, c'est un garçon qui peut faire des dégâts. Donc, tu as Ousmane Dembélé, tu as Kylian Mbappé. Le troisième joueur dont on ne sait pas c'est qui va accompagner Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Puisque Barcola revient de Bussu, ça serait vraiment trop, trop juste de mettre Barcola. Koulomouni, je ne suis pas trop fan de Koulomouni, les amis, puisque dans ce match, tu devras vraiment être en termes de conservation. Tu dois perdre très peu de ballons et je ne suis pas sûr que le profil Koulomouni soit vraiment idoine, les amis. Je ne suis pas vraiment sûr. Koulomouni, c'est un très, très bon joueur mais avec ce que veut mettre en place Lucien Riqui, je ne sais pas si il est compatible avec le système de jeu de Lucien Riqui. Après, tu as Consolo Ramos qui marqué des buts, qui est en confiance et tout, mais est-ce que Lucien Riqui va l'aligner puisque Lucien Riqui visiblement ne fait pas confiance à Consolo Ramos. Donc, j'ai hâte de voir qui sera le troisième attaquant qui va accompagner Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Mais, une chose sur il te faut un gros Kylian Mbappé, un Kylian Mbappé vraiment inarrêtable pour pouvoir inspirer, te qualifier en demi-finale de LDC au moins pour prendre une avance considérable pour ce match aller. Partage-moi ton ressenti et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour nez remarquer de la prochaine vidéo qui va arriver. C'est la chaîne, c'est ça, c'est déjà très bientôt pour notre rédition, c'est ça, c'est ça, c'est ça.